Hier, j'ai eu un problème avec mon portable. J'ai ouvert mon portable et rien. Écran noir. J'appuie dessus, je cherche à l'allumer. Écran noir. Mon smartphone mort. Alors j'avais quelqu'un à côté de moi, avec un t-shirt écrit « Boss ». Je me tourne vers lui et je lui dis « Patron, que dois-je faire ? » Et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que votre portable, mon père ? C'est quoi comme marque ? » Alors je lui donne la marque. Il me dit « Mais ce n'est pas une marque, ça. C'est une sous-marque. » C'est une sous-marque. Bon, écoutez, moi ce que je vous conseille, essayez de peut-être le rebrancher. Et donc, je suis le conseil du boss et je vais dans ma chambre et je branche mon smartphone. J'ouvre mon smartphone et le voilà qui brille ! Le voilà qui s'illumine ! Magnifique ! Mon smartphone est en vie. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Pourquoi ? Parce qu'il est branché. Il est branché. Êtes-vous branché sur le Christ ? Amen. J'espère que vous êtes branché sur le Christ. C'est un petit peu une analogie, vous voyez, avec cette parabole que Jésus donne sur la vigne où il dit clairement qu'il s'agit d'être greffé sur lui. Je suis la vigne. Vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien faire. Et nous sommes tous, nous avons tous été greffés, en fait, tel un olivier sauvage sur l'olivier franc. Nous sommes tous des enfants adoptés du Père. Et nous sommes tous greffés sur Jésus. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, vous êtes appelés à briller pour le monde. Chacun d'entre vous. Parce que vous êtes connectés au Christ, parce que vous êtes branchés sur Jésus. Et c'est ça qui est, si je puis dire, le cœur, la vitalité de ce que vous êtes. C'est le fait d'être branchés sur Jésus. Et quand on est branchés sur Jésus, tout change. Quand on est connectés à Jésus, tout change. Notre regard change. Notre manière d'écouter change. Notre pensée est renouvelée. Tout est repris. Et nous portons déjà un fruit de joie. Et je suis sûr que parmi vous, vous avez connu cette joie, peut-être par le baptême, si vous en avez le souvenir, peut-être par une effusion du Saint-Esprit. Il y a un moment où vous avez été connectés avec le Seigneur. Et là, tout a changé. Tout a changé. Votre regard a changé. Votre pensée a changé. Tout a été renouvelé. Tout a été repris. Même tes blessures sont changées. Même les marques de ton corps sont changées. Elles qui avaient des significations. Aujourd'hui, toutes les marques de ton péché sont comme les marques du Christ sur la croix qu'il porte dans la paix. Et tu partages sa croix aujourd'hui pour le monde avec cette paix intérieure et cette joie intérieure qui t'habite. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tout change en Jésus-Christ. Et pourtant, l'Écriture nous dit, et c'est le deuxième point que je voulais souligner, qu'il y a sur la vigne du Seigneur, il y a des serments qui sont morts et qui pourtant sont attachés à Jésus. Il y a des serments qui sont morts attachés à Jésus. Et il y en a d'autres qui portent du fruit. Alors, vous avez entendu, c'est le Père qui vient et qui fait la taille des serments morts. Ce n'est pas à nous de juger les serments, vous savez, nos voisins. Ce n'est pas du tout à nous de nous occuper de nos voisins. Non, 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 non. Laissons ça à la taille du Père. Par contre, il y a quelque chose qui fait qu'un fruit est donné. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est qu'il y a de la sève. Il y a la sève qui passe. De la vigne au serment. La sève passe. Et cette sève qui coule en toi, c'est la deuxième conversion que nous avons à connaître, chacun d'entre nous. Dans la vie spirituelle, il y a la première conversion, généralement, qui est la rencontre avec Jésus. Le moment où j'ai été greffé sur Jésus. J'ai pris conscience, en fait, qu'il était dans ma vie et qu'il était mon bonheur. Et puis, il y a la deuxième conversion. La deuxième conversion, celle-là, c'est celle qui profondément va te rendre fécond. C'est celle où tu lâches le contrôle de ta vie. C'est celle où tu laisses la sève, qu'est l'Esprit Saint, couler en toi. Tu deviens sacrement pour les autres. Tu deviens donneur de Dieu pour les autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans l'évangile de Cana, il y a, en fait, exactement cette explication. Vous savez, dans l'évangile de Cana, il y a ces noces, et au cours de ces noces, Marie est présente avec le Christ et certains disciples. Et que se passe-t-il ? Voilà qu'ils ont consommé, ils ont consommé du vin. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dans ces noces, dans ce mariage, il n'y a plus de vin. Le vin qui est le symbole de la joie. La joie est en train de disparaître. Dans beaucoup de couples. Et que se passe-t-il ? Voilà que Marie, attentive, voit ce manque. Qu'elle se tourne vers Jésus. Et qu'elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et elle se tourne ensuite vers les servants. Et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà que Jésus leur dit, allez remplir d'eau ces jars. Vous savez combien il y avait de jars ? Six. Et de quelle quantité ? Chacune. Cent litres. 600 litres. 600 litres. Ils sont partis remplir ces jars de 600 litres. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu cette grâce d'obéissance absolument extraordinaire. Parce qu'une fois, ma maman m'a demandé d'aller chercher du vin. Mon papa m'a demandé d'aller chercher du vin dans la cuisine. Heureusement, ma mère ne m'a pas dit, amène une carafe d'eau. Non, heureusement. Non, heureusement. Il a dit, amène une carafe d'eau. Il a dit, amène une carafe d'eau. Il a dit, amène une carafe d'eau. Et il est temps de l'accueillir et de le choisir comme intendant. C'est à lui qu'il faut passer commande. C'est lui qui est cause de ta joie. C'est lui qui va te faire porter un fruit de joie dans ton alliance conjugale. C'est lui qui va sauver ton couple. C'est lui qui va gérer ta vie. C'est ce qu'il attend, le Christ. Il attend que tu lui remettes sa vie, ta vie. C'est lui qui perd sa vie, la gagnera. Qui perd sa vie, la gagnera. Alors qu'au moment où nous allons célébrer l'Eucharistie, au moment du vin nouveau de l'Alliance nouvelle, en son sang, que nous puissions chacun d'entre nous déposer notre vie et dire au Christ Seigneur, sois gérant de ma vie. Sois le gérant, sois l'intendant de ma vie, Seigneur. Afin que coule en moi ton esprit très saint. C'est extraordinaire cette conversion à laquelle nous sommes tous appelés. C'est de croire et d'affirmer que nous avons l'Esprit Saint. Oui, saint Paul le dit. Il nous dit cette phrase qui est extraordinaire, je trouve. Sur le coup, j'avais l'impression que c'était orgueilleux. Nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Vous avez la pensée du Christ. Vous êtes capables de penser comme le Christ. Je suis capable de penser comme le Christ. Je suis capable d'agir comme le Christ. Je suis capable d'être présence du Christ dans ce monde. Et vous aussi. Et si vous ne l'êtes pas, mais qui va l'être ? Qui va l'être ? Si l'Esprit Saint, vous ne le laissez pas couler dans vos veines, qui va le faire ? Le monde est en train de crever. Il est en train de crever. Il ne connaît pas le secret qui habite vos cœurs. Il ne connaît pas la gloire qui habite vos cœurs. Parce que vous êtes des enfants de la gloire. Vous êtes fils et filles de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit. Vous voyez, aujourd'hui, on fait beaucoup d'images médicales, des images à résonance magnétique. Je me dis toujours, Seigneur, viens faire une image à résonance spirituelle maintenant, sur tes enfants. Oh ! Oh ! Mais c'est le Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Laissez-le jaillir. Laissez jaillir la vie de l'Esprit. Alors, il y a quelque chose pour ça, d'une manière particulière. C'est cet amour que nous avons à avoir de la parole de Dieu. Cet amour que nous avons à avoir de la parole de Dieu. Parfois, on se dit, mais je n'entends pas l'Esprit Saint. Mais est-ce que tu lis ? Est-ce que tu es un amoureux de la parole ? Est-ce que tu lis la parole ? Est-ce que tu la médites ? Est-ce que tu la manges ? Est-ce que tu l'assimiles ? Est-ce que tu la vis ? J'ai rencontré un évangélique. J'ai échangé un peu avec lui. Puis il m'a taquiné. Il m'a dit, vous, les catholiques, je vais vous dire ce que vous êtes. Alors, il m'a dit, vous voyez, vous prenez une bonne pièce de bœuf. Un catholique, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder l'origine. Il va regarder l'origine. Il va regarder la pièce. Il va regarder la date de péremption. Il va vachement bien connaître la pièce de bœuf. Il va très, très bien la connaître. Eh bien, nous, les évangéliques, vous savez, la pièce de bœuf, on la mange. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de vrai chez nous, là-dedans. c'est que Dieu est bien souvent objet intellectuel, objet de connaissance. Et on oublie qu'il est vie. Il est la vie. Nous avons à consommer Dieu. Nous le consommons toutes les semaines. Il est la vie du ressuscité. Normalement, quand vous arrivez à la messe, avec un peu de tristesse, vous quittez la messe, mais en ressuscité. Vous allez dans un instant consommer le Christ, mort et ressuscité. La gloire de la résurrection va être en vous dans un instant. Va être vivifiée en vous dans un instant. Alors, vous voyez, apprenons à être des amoureux de la parole de Dieu, à la manger, à la méditer, afin qu'elle nous habite, pour que nous soyons des paroles de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il n'a pas fini de se faire chair. Il n'a pas fini de se faire chair en vous. Vous êtes une parole de Dieu pour le monde, chacun d'entre vous. Allez chercher dans la parole ce qui résonne en vous. Allez la chercher, cette parole. Et vous trouverez ce jaillissement de l'esprit, ce témoignage qui fait votre force et qui fait que vous êtes une lumière dans ce monde de ténèbres. Mais, soyez des amoureux de la parole, je vous en supplie, parce que l'Esprit Saint nous a dit le Seigneur, l'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous rappellera ce que j'ai dit. Si tu ne médites pas la parole, l'Esprit Saint ne peut pas agir en toi. L'Esprit Saint est celui qui fait remonter, il est la mémoire de Dieu, il est celui qui fait remonter la parole dans ton cœur, dans ton intelligence, dans ta vie et qui te guide, il est celui qui te rappellera la parole, il est la mémoire de ton Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne la connais pas, si tu ne demandes pas cette grâce de l'aimer chaque matin que le Seigneur fait, entendras-tu l'Esprit ? Demandez cette grâce aussi au Seigneur, demandez-lui cet amour de sa parole pour que vous puissiez vraiment féconder le monde et ça, c'est l'obéissance. Du coup, on peut obéir à sa parole et on peut avoir cette audace qu'ont eu les serviteurs de répondre au commandement de la Vierge Marie et du Christ derrière la Vierge Marie. Alors, c'est lui qui passe commande. Alors, les bouteilles, tu n'as plus besoin d'acheter de bouteilles. Plus besoin, c'est Marie qui s'en occupe, c'est elle qui passe commande. Tu te places derrière, tu te caches, tu te caches et tu dis, Marie, passe devant. Plus besoin d'acheter de bouteilles. Nouvelle ivresse, ivresse du Saint-Esprit. Voilà ce que l'on demande au Seigneur pour chacun d'entre vous, pour que le monde puisse se réjouir et voir la gloire de Dieu. Et je termine là-dessus. Nous sommes tous, oui, des enfants de la gloire. Et il y a un homme, Moïse, qui était sur la montagne et qui a demandé au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui a répondu, « Nul ne peut vivre et me voir face à face. » Mais tu vas te placer dans le creux de ce rocher et quand ma main passera, tu verras mon dos et tu verras ma gloire. ici, vous avez une préfiguration du cœur de Jésus, le cœur blessé de Jésus. Si tu veux voir ta gloire, place-toi aussi dans le cœur blessé de Jésus qui est notre rocher. Et laisse ton Dieu te bénir de son esprit très saint. Laisse la main du Père te recouvrir de son esprit très saint. Alors tu verras la gloire de ton Dieu et elle se manifestera dans cette fécondité qui habite ton cœur, ton intelligence et tout ton corps pour le monde. Amen.